Bonsoir, on va revenir sur Stormland Realms pour essayer de poursuivre un peu cet aperçu. On va voir où on repart. Alors au niveau du level up, j'avais dit, vous avez un point de skill et 5 points de compétences. Alors sur la première partie, je ne suis pas trop penché sur les arbres de compétences. Je ne vais pas les détailler non plus, je veux dire, détailler toutes les compétences, on y passerait 2 heures. On va plutôt regarder ce qu'on peut vouloir faire. On va faire Safana, on va en faire un voleur, mais pas que. Parce que comme vous l'avez constaté sur notre première partie, bon, tu te mets en fufu de temps en temps, tu mets un coup critique et puis c'est tout. Bon, ce n'est pas dingue. On ne serait pas contre une petite compétence qui soit active, si vous voulez. Ce serait peut-être pas mal. On peut faire du lancé de dag. Bon, les dégâts ne sont pas dingues. On a un cripple qui est pas mal. On va prendre cripple comme capacité active pour faire un peu de dégâts. Après, ce qu'il faut regarder, c'est surtout la gestion de la mana. Mais bon, Safana, je ne crois pas que c'était la personne qui avait le plus de problèmes en mana. Pas comme Kivan, qui lui, par contre, galérait. Qui tira, toi ? Paladin, je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée. Parce que comme vous l'avez vu, on n'avait pas vraiment besoin de soin. C'est un jeu, pour l'instant, au niveau de leur liaccess, il n'est pas du tout équilibré. Il est extrêmement facile. Donc le soin, bon, si vous loulent, on peut en prendre. On n'a pas vraiment besoin. Par contre, toi, si on t'enrage, en fait, même utiliser rage, etc., ça coûte de la mana. C'est ça le problème, c'est que tous les skills coûtent de la mana. Warmonger augmente l'efficacité de tes skills. Bon, après, tu n'as pas vraiment de skills. Tempered Rage, ça permet que tu ne subis pas de dégâts supplémentaires quand tu es en rage. Rage de Berserker, ça augmente beaucoup plus les dégâts que tu infliges, mais ça augmente aussi beaucoup les dégâts que tu subis. Si on part sur Double Edge, tu fais mal, mais tu te fais mal aussi en même temps. On va quand même te prendre ça. On va tester. Kivan, on a vu que les summons, c'est bien. Ce n'est pas ultime, mais c'est bien. Et là, vous voyez, avec Beastmaster, vous pouvez augmenter les dégâts et les points de vie de vos summons. Vous pouvez réduire ici le cooldown des skills de summons. Donc là, comme vous pouvez invoquer un loup, et je crois que vous pouvez invoquer un ours quelque part. Je sais, là. Vous pouvez avoir un compagnon animal. Vous pouvez vraiment faire une spé summon. Une spé invoque assez balèze. sur ce jeu. Chasseur patient, tu gagnes 10% de dégâts augmentés par stack. Un stack s'applique à la fin de chaque tour, tant que tu ne bouges pas. Alors, est-ce qu'on veut... Ouais, on va prendre ça. Tiens, chasseur patient. J'aimerais les débloquer. Et du loup froid aussi augmenter les summons. Je pense que les summons, c'est extrêmement puissant. Edwin. Cautérisation, ça permet de retirer tous les statuts négatifs d'une cible. Mais ça lui fait perdre des points de vie. Sol brûlant. Tu fous le feu par terre. Ok. On va te donner 12% encore supplémentaire de dégâts. Avec tête brûlée. Zoltan, on pourrait te donner quoi ? Plus 1% de mana. Ouais, pour l'instant, on va prendre ça. Parce que la mana, c'est bien. Au niveau des points de... De Karak. Les mages, on va mettre... De Might. Invitality. De Intel. Alors, on pourrait te donner de la Dex pour le crit. Bon. Qui va ? On va te donner... Ça, j'aurais dû te donner un peu plus d'intelligence. Prochain niveau, c'est ce qu'on te fera. Qui tiens à force, Dex, Vitalité. Safana, force, Dex et un peu de Vitalité. Et Valendril, on t'avait déjà donné des choses. Par contre, j'avais eu du loot. Alors, on a une lame d'assassin. On va supposer que la lame d'assassin va s'utiliser sur un assassin. Notez qu'elle augmente la puissance de soin. Bon. Ça s'appelle lame d'assassin. Mais c'est plus qu'à 30 Dex. Ok. Tu gagnes un peu en critique et tout ce que ça fait. Ça te fait plus de soin. Mais tu tapes moins fort. Ça n'a aucun intérêt. C'est même pour ainsi dire... Merdique. Qui tiara, si on te la donne... Tu gagnes un à trois points de dégâts. Et encore, tu perds du might. Tu vois, ça n'a aucun intérêt. On va te l'équiper, mais... C'est naze. On a ces pistolets qui sont sympatoches. Mais... Je préfère les arcs. Pour Kivan, je préfère un arc qu'un pistolet. On a quoi ? On a une capuche de tracker. Qui donne un point Dex de plus. Et être à 10% de lancer Fufu au début de ton tour. Bah, vas-y, équipe. Le blood mask, on va le donner à Safana. Notez que, enfin, on va pouvoir commencer à avoir des skins différents sur nos persos. Parce que sinon, ils ont tous la même chose au départ. Alors, ce Simple Hood, il a beaucoup d'armure. Mais il n'a pas de stats. Pour l'instant, l'armure, on s'en fout pas mal. On a quoi ? On a une veste de dueliste rapide. Qui donne du dodge. La vitalité de la Dex, du might. Elle augmente pas mal. Elle est carrément bien pour toi. Cette tunique de blood mask. On va te la donner à toi, Kiterah. On a une bande en airing qui donne de la Dex d'armure. La récense au froid. Vas-y, Safana. Et on a des compos. Ok. Et on va les vendre. T'as l'air finaux de Safana avec ta grosse masse. On va juste garder la plume et la peau animale. On a maintenant 400 balles. Avec ça, on va pouvoir s'équiper un peu. S'acheter genre un objet. Une lage d'abordage pour Havre. Une épée longue pour Havre. On a une épée à deux mains rares. Mais qui coûte 900 balles. C'est gentil d'y penser l'ami. Mais je préférais que tu me vendes une arme de qualité. Mais que je pourrais m'acheter. Voyez-vous. Le glaive. Dégâts 16-21 à cette peau l'arme. Par rapport à Kiterah. Alors certes, tu perdrais ta super lame d'assassin. Et de la Dex. Mais tu gagnerais vachement en might. Vas-y achète toi ton glaive. Il veut me vendre des amulettes ou des anneaux. La personne ici a l'air d'être plutôt dans la vente de potions. Est-ce qu'on peut se barrer par là ? Ou est-ce qu'on tombe... On est au bord du monde. On va tomber si on s'approche. Ce serait vacheux. On peut reset nos points de... Ça c'est cool. Oh c'est cool. Tout dépend quoi. Jamais été trop fan des resets gratuits. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Ils ont plein de quêtes disponibles. Donc on a une quête de nuit dans la forêt. Une quête de jour dans le désert. De nuit dans le désert. Ou de jour dans la forêt. Ah bah... Ah cette quête elle nous donne une chain coiffe. Qui est carrément pas dégueu. Allez on va partir de nuit dans le désert. La coiffe en maille là elle est chouette. Donc le système sur ce jeu comme je l'ai dit sur ma première vidéo sont vraiment basiques. Mais pour l'instant ça reste agréable. Bon ça reste aussi jusque là très simple. Donc il va falloir beaucoup de travail lors de cet early access parce qu'il y a beaucoup d'équilibrage à faire. Pourquoi le royaume du soleil se rassemblerait-il ici ? Ah bah j'en sais foutre rien. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Alors on peut soit gagner la might. Soit augmenter les movement points. Tu vas prendre du might. Safana. Kitiara. Kivan. Tu sais quoi ? En fait tout le monde va prendre du might. Je vous dis. Le might ça sert pas qu'aux guerriers. Allez on va se ficheter contre des gens. J'espère que vous les gars nous domperez quelque chose de bon. Alors je serai vous je serai pas les kékés là les gars. C'est quoi ça augmente les chances de dodge de 15%. Donc c'est Valandryl qui joue en premier. Non c'est Kitiara. Bah Kitiara tu vas aller taper ce monsieur comme ça. T'as un boost au dodge. Et tu tapotes. Nous avons ici Valandryl. Il va aller tanker ici Valandryl. Nous avons Safana qui a son gros marteau. Qui passe en fufu. Kivan. 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 Cripling Shot. C'était plutôt médiocre. Plus Korbach. Toi tu approches. Ici. Une petite boule de feu là-bas. Pas mal. Bon c'est pas fou. Mais bon les mobs sont maintenant au niveau 2. Fini les mobs free kill du niveau 1. Il va falloir faire un peu plus qu'une attaque pour les tuer. Oh le Korbach il se fait défoncer. Ah il fireball. Ah ouais. Ah on a quand même pris un peu de dégâts. Bon Kitiara tu me tues celui-là. Voilà. Toi t'es dead. Valandryl. Tu vas poursuivre celui-ci. Ah c'est fâcheux que tu l'aies pas tué. Tu vas mettre de la régène sur notre ami Edwin. Toi Safanouille. Tu vas faire un coup critique. Sur le boar. Le désert. Toi tu as shooté celui-là pour l'achever. Le mec il nous a balancé une boule de feu. On aime pas les malpolis comme ça nous. Toi tu fireblasts. Toi. Tu bouges là et tu tourbiloles. Tu n'as tué personne. Lui il a dodge en plus. On peut dodge les sorts. Ah toujours cette espèce de tac à chaque fois qu'on joue là. Tu vas le laisser avec un point de vide lui c'était fâcheux. Valandryl. Tu pourrais aller te soigner mais t'es full vie. Alors toi Safanouille. Bon top sur le chacal. Ivan tu shootes chacal. Et est-ce que tu peux aller ramasser cette minor healing potion ? Oui. Plutôt sympa. L'autre il est mort là-bas. Il y a une minor mana potion. Tu sais quoi ? Je joue la ninja les gars. Je suis sans vergogne. Je m'a heal. Et après je ne peux plus taper. Mais c'est un problème ? Pas vraiment. Là il y a une healing potion. Ce serait bien qu'on la laisse à quelqu'un qui a pris des claques. Valandryl. Bouge jusque là. Ah Safana l'a prise. Ça c'est fâcheux de l'avoir ninja Safana. Ça ne te sert à rien de le faire en plus. Est-ce que ça ça bloque ma ligne de vue ? Non. Arriverons-nous à le tuer ? Tu fais combien de dégâts ? Je ne pense pas. Il faut que tu utilises du mana si tu veux le tuer. Je ne finirai jamais cette quête. Alors ça c'est sûr mon poteau. Tu ne finiras plus jamais de quête de ta vie. Au moins les combats sont rapides. Et puis il y a du loot. Moi c'est appréciable. Vous voyez les combats sont rapides. Il y a du loot. On a quoi ? On a un musketoon. Si j'utilise ce musketoon. Est-ce que les skills sont disponibles ? Genre Crippling Shot. On va essayer. On va voir. Qu'est-ce qu'on a chopé d'autre ? Un béret à plumes. Un béret violet à plumes. Il donne maille d'ex. Intelligence. Ça c'est pour un hommage. Toi tu n'as pas encore de chapeau. Edwin il en avait un. Pas toi. Alors nous avons. Cette veste de Swashbuckler malin. Ça augmente tout. Et ça augmente l'intelligence. Parce que c'est clever. Et Kivan. Moi je pense que ce serait malin ça. Te donner de la mana. Une veste de Swashbuckler. C'est la même chose. Mais sans l'intelligence. C'est mieux que ce que t'as. Et on a une. Un cuir. Coeur de lion. Qu'on va donner à Wallendril. Tu perds carrément. Des dégâts. Mais tu gagnes en encaissement. Et toi cette veste de Swashbuckler. Par rapport à ta veste de dueliste. Tu perds de la dex. Ah bah non. Tu vas gagner de la dex. Non. Ah tu perds deux dex. Mouais. Ok. Écoutez on va faire avec. Alors. Cette effigie. Y'a quoi ? Restore health. Restore mana. Bah euh. Niveau health. On a besoin de rien. Donc on va restaurer la mana. Pour tout le monde. J'aurais dû attendre. Certainement pour l'utiliser. Parce qu'on n'avait pas perdu assez. Mais bon peu importe. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? On peut gagner du bouclier. Ou on peut gagner des dégâts. Bon on va mettre des dégâts sur tout le monde. On prend pas tellement de dégâts sur ce jeu. On peut se permettre d'augmenter nos dégâts. Alors. J'aimerais pouvoir bouger. Vraiment. La caméra. La caméra. Ça c'est pour moi ce qui me gêne le plus. C'est cette incapacité de bouger la caméra. Pour voir un peu plus loin ce qui se passe. On noterait par contre que c'est vraiment extraordinairement linéaire. C'est pas de. C'est pas des choix possibles. Alors toi tu fais quoi ? Tu augmentes les résistances de 20%. Toi tu réduis les coûts en mana. Comme aura. Et toi là-bas. Je sais pas. Tu augmentes les PV maximum. Et les dégâts infligés maximum. Et tu augmentes les dégâts reçus. Est-ce qu'on veut aller par là ? Vas-y déjà Safana. Fufu. Et reste là. Ah le glaupe il tape. Tiens le boire du désert. On te ralentit un peu. Toi c'est encore trop tôt pour que tu fasses une boule de feu. Ah c'est un souffleur de feu. Ah merde j'ai pas vu que lui c'est un magot. Aïe. On va se reprendre plein la gueule. Les Safana. Coups critiques. Je suis pas convaincu par le fufu là. Je trouve que niveau des coups critiques c'est pas fantastique. Toi tu te régènes. Faut qu'on allait le chercher lui là-bas. Ah. Il va chercher le souffleur de feu toi. Joli crit hein sur ta range attack mec. Donc je rappelle que s'il bouge pas il gagne des dégâts par round. Ok. Bon ça c'était pas... C'était pas... Mais c'est déjà ça. Lui il se rapproche plutôt que de nous balancer. Ah si il me pince une fireball. Oh là là. Il a envoyé voler mon... Ma pauvre bête. A sa fin là j'aurais peut-être dû te consommer de la mana. C'est pas intelligent. Toi tu vas chercher lui là. Le mec est très très mal poli. Il ne m'ont pas les gens mal polis. Voilà. Coup critique. Vole donc mon ami. Kivan. 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 Achève celui-ci. GG. Ah vous ne l'avez pas achevé. C'est fâcheux. Toi tu as été empoisonné potote. Bien fufu par là. Toi tu vas te faire des dégâts. Mais vas-y. Oh tu tabasses hein. C'est satisfaisant niveau dégâts. Là il n'y a pas de problème. Toi on veut que tu avances pas trop vite mon pote. On a peut-être dû balancer de la mana. Avec mes magiciens je n'ai vraiment pas balancé de mana. Je suis en mode Osef la mana. Voilà. Parce que là comme il va avoir ses résistances qui vont augmenter de 20. Vous voyez on n'a pas forcément envie non plus que le gars il soit trop résistant quoi. Le soleil se lève. Ah oui l'esclave squelette le soleil se lève. Malachite pendant qu'il fend bronze qui donne l'armure et du might. Et avant de regarder ses loots on va avoir d'autres loots. On a un anneau purificateur. Veintes de cuivre. Ah d'accord. Ah c'est spécial le minage. Mais pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a chopé cette blood mask tunique. Toi t'as quoi ? Est-ce que quelqu'un a encore un... Ouais toi t'as ce truc de base là. Équipe ça. Et toi tu vas mettre ce truc de quick duelist. Parce que ça... C'est mieux que ce que t'as. Après on a ces vêtements de voyageurs et ces haillons primitifs. Alors on a un bâton qui augmente la recovery et l'intelligence. Comme c'est des dégâts de feu on va le donner à ce monsieur. On a une baguette. Je pense que la baguette c'est d'une main. Et peut-être qu'on pourrait équiper un bouclard avec. Je ne sais pas si on a envie d'équiper un bouclard sur un mage. Ça ne semble pas. Intéressant. Alors cet anneau de purification ça donne la résistance au summon. Ça accorde un skill qui est purification. Toi qui agis comme notre paladin tu vas l'équiper. Comme ça tu pourras purifier. Et ce pentif en bronze donne plus d'armure et de might. Toi tu n'as pas de pentif. Bah vas-y. Et allez. Le boss. La sun queen. La reine du soleil. Behold the glory of the sun. Vous êtes dans quoi ? Augmente l'armure de 70. Ouais donc ça veut dire que tant que vous êtes là dedans on ne peut pas vous faire de dégâts. On va déjà aller chercher Gustave là. Oh funaise. Ah c'est un champion lui ça se voit. Il a de la vie. El cochon. Et sa fa. Fufu. Le sapeur là-bas. J'aime pas sa gueule. Compagnon animal il va servir à rien mais il va encaisser quelques claques quoi. Ah le champion il est presque mort hein. Oh. On va se calmer ouais la gonzesse là-bas. Pourquoi tu peux pas lancer ça ? Ah tu es disabled. Bon on se casse hein les gars. Tiens euh. Kitiara on va te. On va te mettre la régène. Ah pourquoi je bouge ? Pour essayer de la faire bouger elle. Voilà parce qu'il faut qu'elle sorte de son truc là. Est-ce que t'as du soin à faire ? Ouais peut-être sur Wallendril qui a quand même pris un peu de dégâts. Wallendril tu me tues cette personne. Et tu vas t'approcher de la bosse. Je pense qu'elle va retourner là-dedans elle mais peut-être pas. Et Safana. Joli. Toi tu shoots le sapeur. Tu l'as tué. GG. T'as plus de mana. Toi boule de feu. Dans sa face. Bon tu l'as pas impressionné. Alors en même temps elle a 450 points de vie hein la coquine. Toi faut que tu bouges. Ouais j'ai mal joué. En fait je pourrais jamais venir. Parce que là-dedans elle a plus 70 en armure vous voyez. Mais en fait je pense qu'il faut quand même que je le fasse. Tiens Safana on te dispel. Parce que la personne elle fait tout pour pas rester au cac vous voyez. En plus j'arrive quand même à lui faire des dégâts. Vas-y mets toi fufu. Oh t'aurais quand même pu tirer au haut de ton bâton toi mon pote. Tu la vois pas toi. Ok. Vous voyez elle va sortir. Et c'est ça que je cherchais comme effet. Qu'elle sorte de cette zone. Evandril mets toi un peu de régène. Ah le cripple crit. Ça c'est bon ça. Elle a plus de malin hein. Ah du coup toi t'as été obligé de bouger. C'est pas top. Donc vous voyez là elle avait plus de mana. Et elle est coincée elle peut pas bouger. Donc là on va la ruiner hein. C'est devenu un poteau maintenant. L'absence de Friendly Fire vraiment je pense que c'est une erreur. Une grosse erreur. Un jeu à viser comme ça tactique doit mettre du Friendly Fire. Sinon tu fais toutes tes A.E. qui coulolent. C'est abusé. Vous voyez elle bougera plus. Et quand elle a plus de mana elle pourra plus caster. Donc elle peut rien faire. Ça c'est très mal pensé ça les gars. Faut quand même donner une attaque de base à votre boss. Parce que sinon on la met dans un coin. Et c'est fini. Bon donc on voit quand même les limites de l'early access là. Il est pas encore au point. Il y a des idées. Il y a des idées sur ce jeu. Elles sont pas encore bien concrétisées. Certainement qu'avec le retour des joueurs ça se mettra en place. Parce que là d'abord c'est trop facile. Vraiment trop facile. Bon après il paraît qu'il y a certains boss qui sont complètement pétés par contre. Mais jusque là c'était trop facile. Et le truc c'est que en plus vous voyez le boss. Vous la mettez dans un coin. Au bout de 3 ou 4 casts elle a plus de mana. Elle a pas d'attaque. Pas une fois elle m'a attaqué au cac. Ou avec un bâton ou quoi que ce soit. Donc. Ça a servi à quoi ? Bah rien. Je veux dire le boss il a été dangereux de 4 angles. Et puis après c'était fini. Bon. Ouais. Pas convaincu du coup. Alors il y a une dague en obsidienne. Safana. Est-ce que je pourrais te mettre... ça ? Et te mettre ça en... Ah mais tu peux pas équiper d'armes en main gauche si ? Ah si. On va voir ce que ça donne. Je sais pas comment ça se passe le dual wheel. Bon on le verra pas aujourd'hui. Mais bon. Alors on a vu qu'on a une dague ici. Qui augmente les dégâts de feu. Elle augmente les dégâts des compétences de feu. Alors ça pourrait être très cool. Mais ça veut dire que tu perdrais de l'intelligence. En tant que du mana. Et tu perdrais la capacité de faire ton attaque de base à distance. Ce qui est pas intéressant. Ça ça augmente les dégâts des summons. Ouais. Bon. C'est vraiment pas terrible. Cette chain coiffe à l'endrille. Tu vas la mettre. Et on a ça. C'est quoi ? C'est une armure mythique. Qui augmente la vie. La mana de 25%. Les chances de dodge. La vitalité. Qui donne vitalité augmentée. Mais ça augmente pas le might. Vous voyez le problème. C'est que ça n'augmente pas les dégâts que vous faites. Tu peux utiliser ça. Toi si tu veux. Mais je suis pas convaincu par ce truc. Je trouve que c'est. Pour le moins médiocre. Ouais. Les loot n'ont pas été aussi incroyables que j'aurais pu le souhaiter. Bon. Ça nous permet de rejeter un coup d'œil sur Stolen Realm. Encore une fois. C'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu qui a. Des bonnes idées. Hein. Faut être honnête. Des bonnes idées. Y'en a. Y'en a pas mal. L'implémentation par contre. Elle est. Elle est pas. Elle est pas. Encore. On fait ce qu'on peut. Mais pour l'instant. C'est pas encore au top. Mais bon. Ça se joue. C'est agréable à jouer. J'aime beaucoup le côté très dynamique des combats. Les combats sont courts. Ils sont assez efficaces. Encore une fois. On a un gameplay très basique. Alors évidemment. Pour l'instant. Ça manque de skill. Comme vous voyez. On n'a pas beaucoup de skill à faire. Et en même temps. La mana. La mana. Vous la bouffez à une vitesse. C'est terrible. Là. Sur le dernier combat. Mon archer. Au bout d'un ou deux rounds. Il n'y avait plus de mana. Parce que. Durant tout le. Entre guillemets. Le donjon. Il a bouffé sa mana. Petit à petit. Et la mana. À moins d'aller choper. Des potions de mana. Qui vous en rendent un petit peu. Mais sinon. Vous en gagnez pas. Ou en tout cas. Pas beaucoup. Donc. La gestion de la mana. Est un peu trop hard. Et vous limite énormément. Sur l'utilisation des compétences. Je trouve. Le jeu est trop facile. Mais bon. Disons. La base du gameplay est là. Elle est là. C'est efficace. Je trouve le système de leveling. Encore une fois. Simple. Mais efficace. Plein de trucs. Sur ce jeu. Sont basiques. Et peuvent être très efficaces. Mais il y a vraiment. Beaucoup de travail. D'équilibrage à faire. Encore une fois. Que ce soit au niveau de la gestion de la mana. Au niveau des dégâts. Que vous subissez. Bon. Ça dit le problème. C'est qu'avec une mana. Qui vous permet. De faire que 3 ou 4 skills. Avant d'être room. Vous pouvez pas non plus. Prendre trop de dégâts. Par combat. Parce que sinon. Vous survivez pas. Vous survivez pas. Il y a quand même. Beaucoup de travail. D'équilibrage à faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Pour moi. Là vraiment. On est en début d'early access. Le jeu est en early access. Depuis je crois quoi. Deux semaines. Un truc comme ça. Donc. Il y a du boulot. Mais. Mais bon. Allez. C'est pas si mal. Ciao tout le monde.